L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut installer Scribus sur Windows. Alors ici, j'ai fait une recherche sur Download Scribus, pour éviter tous les sites de téléchargement qui ajoutent des publicités au logiciel. Et je vais aller sur le deuxième lien, Scribus.net Downloads. Donc ici, il me propose plusieurs choses, soit la branche Développement, la 1.5, soit la branche Stable, la 1.4. Donc moi, je vais aller sur la branche Stable. Ensuite, la dernière release, la dernière version, c'est la 1.4.8. Donc là, moi, je veux la version pour Windows 64 bits. Elle se trouve ici. Donc là, je suis sur SourceForge. Donc ça, c'est un site auquel vous pouvez raisonnablement faire confiance pour vos téléchargements. Et je vais télécharger ici, la dernière version pour Windows. J'enregistre le fichier. Et ici, le téléchargement commence. Donc ici, le téléchargement se termine. Et ensuite, je double-clique pour lancer l'installation. Donc là, je dois autoriser le fichier. Français. Parfait. Suivant. J'accepte les termes de la licence. Suivant. Suivant. Installé. Ensuite, je ne vais pas afficher le readme file. Mais par contre, je vais lancer Scribus 1.4.8. Donc le premier lancement peut être un peu plus long que les autres parce qu'il crée tout un tas de choses. Alors ici, il m'indique qu'il n'y a pas GoScript installé. Donc vous pourriez utiliser Scribus 100. Je vais faire OK. Ça ne poserait pas plus de problèmes que ça. Donc là, je vais prendre un document A4. Voilà, là, donc je suis prêt à utiliser Scribus. Alors je vais quand même vous montrer comment vous pouvez installer GoScript en complément. J'ai fait une petite recherche d'un autre GoScript. Je clique le premier lien. Et puis, je vais prendre la version en général public licence pour Windows 60 Gatebit. Elle est ici. Et j'enregistre ce fichier. Et comme d'habitude, il va se télécharger ici. Donc là, ça devra aller assez vite parce qu'il ne fait que 26 mégaoctets. Donc ici, ça se termine. Et une fois le téléchargement terminé, comme d'habitude, je double-clic dessus pour l'installer. J'autorise le fichier. J'accède la licence. J'installe. Je ne vais pas lire le Redmi. Je vais générer les éléments nécessaires pour Windows et les polices TrueType. Et voilà. synagogue. J'erser. J'entends. J'essaie. J'essaie. J'entends.